Bon allez les amis on va se regarder cet épisode ça fait plusieurs fois que je le vois Je me dis ça peut être drôle je suis le charmeur de ces dames Je pense qu'on peut bien rigoler les gars Attention voici Christopher Qui apparemment est le charmeur de ces dames On va découvrir tout ça Mais avant que la vidéo démarre J'ai senti quelque chose mon frérot Je sens que t'en as marre de la routine Ouais tu veux du changement ça se voit Et bien tu sais quoi je vais t'en donner du changement Et déjà ça commence par quoi ? Tous les jours t'es là sur ton PC T'es sur ton navigateur internet Et c'est toujours pareil C'est toujours un peu fade C'est toujours les mêmes fonctionnalités Et c'est là qu'il faut commencer par changer Et ça tombe bien parce que cette vidéo elle est en collaboration avec Opera GX Opera GX c'est le navigateur qui te différencie des autres Car c'est lui qui va te permettre le plus de personnalisation et de fonctionnalités Par exemple déjà pour commencer t'as la fonctionnalité GX Mod Ça va te permettre d'installer des mods sur ton navigateur Qui vont te permettre de le configurer De le customiser dans les moindres détails Et tout ça avec des thèmes ultra cool The Witcher, Fallout, etc J'en passe Et quand je te dis personnaliser dans les moindres détails Je rigole pas Parce que tu vas pouvoir changer La musique de fond Les sons du clavier Les sons d'ouverture et de fermeture de tes onglets Les thèmes et les couleurs de ton navigateur Les fonds d'écran dédiés aux mods Et plein d'autres choses Donc là tu vois Tu vas te pouvoir te faire un navigateur aux petits oignons comme on dit Mais attention y'a pas que ça Y'a plein d'autres fonctionnalités super intéressantes Et comme c'est un navigateur dans l'air du temps Et bien évidemment qu'il intègre de l'intelligence artificielle Par exemple Cette IA Elle va te permettre de te faire des suggestions intelligentes Te permettre de résumer des articles sur des sites internet Ou encore de trouver du contenu plus facilement En fonction de tes goûts Et pour te dire Tu as même le fameux Chat GPT Intégré directement dans la barre latérale du navigateur Ça c'est pas beau Autre fonctionnalité super intéressante Et ça c'est mon coeur de gamer qui parle C'est le GX Corner C'est la fonctionnalité parfaite Parce que dans cet espace Le navigateur va te permettre tout simplement De dénicher de nouveaux jeux gratuits Des petites pépites Les offres du moment Et aussi de te tenir au courant Sur toutes les sorties du jeu vidéo Et tout ça Dans un seul et même endroit Et ça c'est qu'une toute petite partie Des fonctionnalités qui sont intégrées au navigateur Y'en a plein d'autres Et ça je te laisse les découvrir par tes propres moyens Et pour ça rien de plus simple Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous Dans la description Pour installer gratuitement Opera GX Et découvrir une nouvelle façon de naviguer sur le web Merci à Opera GX d'avoir collaboré avec moi Et place à la vidéo Petéré qui passe des nuits entières Avec ses copains entourés de jolies filles C'est un clubeur Tous les week-ends Il fait la fête en boîte Comme un célibataire Pourtant Il est loin de l'être Pardon Quoi ? Qu'est-ce que je viens d'entendre ? 10 secondes de reportage ? Christopher mais tu joues à quoi ? Comment ça ? En couple depuis 2 ans Avec Jennifer Et papa d'une petite fille d'un an Ce père de famille Refuse de rendre des comptes Et surtout pas à sa femme Quoi ? Non c'est trop de folie ça Mais ce midi Excédée et suspicieuse Jennifer veut des explications Excuse-nous Sherlock Holmes Son frérot Son frérot Enfin le frère Je veux dire Le frérot Il est en boîte Tous les soirs de la semaine Et il est en snap mon frérot Avec des meufs Mais elle a peut-être Quelques suspicions Vers son homme Et rentré à 5h du matin Eh Ma gueule Tu vas me ? Il a enlevé la couette Il était en train de déban Il a dit Oh remet ça là Tu vas te lever T'as fait quoi ? T'étais où ? Sorti Tu te fous de loin C'était bien Ah ouais c'était bien Tu te fous de loin Il en a rien à foutre C'est qui ça ? T'étais avec qui ? C'est qui Laetitia ? Tu te fous de ma gueule ? C'est qui Laetitia ? C'est pas le matin Il est déni On l'a déjà vu Moi ça me dit rien Et sur Plex Il était pas noté en vue Donc je pense que Après il y a des épisodes De Confessions Intimes Qui sont hyper connus Donc vous l'avez déjà déjà vu Peut-être Déjà vu Mais moi ça me dit rien du tout Cet épisode Et il était pas noté comme vu Il a pas d'oreiller À peine sorti le frérot Il est rentré à 6h du sbar Arraché complet Oreiller par oreiller Il a même pas vu Déjà s'éclipser Pour éviter l'interrogatoire De sa compagne Mais Jennifer Est plus que jamais déterminée À le faire avouer C'est qui encore celle-là ? Je la connais pas moi C'est ta sœur C'est qui encore une autre ? Ouais c'est ta sœur Qui m'a appelé Faudra que tu m'expliques Parce que moi je les connais pas moi Non mais là Elle elle est complètement Dans le déni aussi C'est à dire que c'est bon T'as compris Ton mec c'est un charreau Il te trompe est Donc soit t'acceptes ça Et tu vis avec Soit tu t'en vas Charlène C'est qui ça ? Mec tous les jours Il y a des meufs qui l'appellent Même les mecs Moi là qui m'appellent au téléphone Pour me proposer des assurances vie Et des forfaits téléphone Il m'appelle pas aussi souvent Que lui il y a des meufs qui l'appellent Un appel à 4h du matin De Laetitia Et un texto d'une certaine Charlène Pour Jennifer Christopher le séducteur A encore frappé La journée s'annonce longue Pour le jeune homme Tu vas me dire c'est qui ? C'est pas ça Il fait des techniques Des mecs dans cash investigation Je suis pas au courant Non je suis désolé Je suis pas madame Madame Lucet Je suis pas au courant Comment ça ? Elle a la même traite que Marc Blata Tu vas me dire c'est qui ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas me dire c'est qui 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 ? Regole pas là Tu vas me dire c'est qui ? Tu vas me dire c'est qui ? Je sais pas Mais tu sais plus c'est qui ? C'est quoi ton téléphone ? Non mais je te donne pas ton téléphone Tu vas me dire c'est qui ? Je vais mettre toutes tes affaires par terre Je crois qu'elle veut savoir qui c'est effectivement Je pense qu'elle a posé la question Une ou deux fois Tu vas me dire c'est qui ? Tu vas me dire c'est qui ? Ça sert à quoi de faire ça ? Si Jennifer est viruse Non mais là il n'y a plus de doute Quand elle me demande qui m'a envoyé un message ou qui m'a appelé Je ne lui réponds plus Parce que si je commence à lui répondre ça m'en finit plus quoi T'es quelle année ? Je suis pas une bibliothèque quoi Au lieu d'aller faire de bouteilles C'est mieux d'aller travailler Ah bon ? Pourquoi ? Ça te dérange ? Ouais ? Bah oui ça me dérange Mais je travaille quand même C'est pas une vie ça ? Tu trouves que c'est une vie ça ? Bah ouais c'est une vie C'est normal que tu payes quand même quelque chose pour la maison Je paie des trucs dans la maison Mais c'est toi tu dis que je paie rien C'est toi tu vois pas peut-être Ou c'est peut-être parce que c'est pas pour toi C'est pas ton avantage Mais moi je vois des trucs dans la maison Ah bah en fait le gars veut juste pas partir quoi Il veut le tèche mais il paye pas le loyer Il paye rien le gars En fait c'est un squatteur Christopher Je suis le squatteur de ces dames C'est une vie ça ? C'est bon tu m'as parlé Vas-y je vais travailler Je vais payer ton loyer Comme ça c'est bon Vas-y va faire un peu Tu sais quoi ? Je vais faire la place Bah voilà Donc tu fais mal à la tête Et sans aucune hésitation Il va s'adonner à son activité favorite Mais frérot Mais tu veux pas rouler dans cette voiture Mais tu fais 2m12 100 kilos Tu peux pas rouler dans un Lego comme ça Bichonné non pas sa femme Mais ses deux voitures Qu'est-ce que tu fais là ? Ouais qu'est-ce que je fais là ? Ouais ? C'est toi ? Pourquoi tu fais quoi là ? Tu veux quoi ? Bah on va la mettre en vente sa voiture Bah c'est ça ouais t'as raison Comme ça tu vas pouvoir me rembourser Ouais ouais c'est cela Si si Comme ça tu vas pouvoir me rembourser Mais elle aussi elle lui paye des trucs Pourquoi elle arrête pas ? L'argent que tu me dois ? Ouais ouais t'as raison C'est bon y'en a assez T'as déjà une voiture qui est là Celle-là ça suffit Elle au moins elle parle pas Oh le bafulti Bah elle au moins elle ferme sa gueule T'es dedans et je vais me barrer Allez va t'en Bah non Et ouais pourquoi ? Pourquoi je vais partir ? Parce que j'ai besoin de m'en aller C'était réglo Ça arriverait pas tout ça Je suis réglo T'es réglo ? Les meufs vire-le de chez toi C'est la dernière solution possible Bah renvoie mon argent D'accord Allez Non mais je m'en vais pas là Tu peux me laisser s'il te plaît ? Christopher n'a que faire des menaces de sa compagne Jennifer Vérifiez alors ses contacts sur les réseaux sociaux Elle a encore changé de code C'est pas possible ça Genre elle a trouvé Excusez-nous mais elle est du FBI Sans son code Jennifer ne peut pas pister Ah non ça n'a pas marché Je croyais qu'elle avait essayé Elle avait trouvé Son homme Elle décide alors de le joindre Sans réponse Elle le harcèle Mais les coups de fil s'enchaînent Et se ressemblent Non mais après il faut le comprendre En boîte de nuit ça passe pas des fois le réseau Il y a des boîtes Ça passe pas C'est pas sa faute La colère monte Il est 20h30 Lorsque Christopher Dengue enfin rentrer Elle a passé la soirée avec T'as vu l'heure qu'il y a Ah mais pas jalouse Bon non c'est bon C'est pas jalouse Mais c'est qu'elle a Où elle est Y'a pas un jour où tu me parpader Bah ouais On dirait Les slaves elle pense à toi Elle s'en fout de toi Ça m'étonnerait Ah ouais pourquoi Vu comment elle t'arcelle Non ça fait qu'elle a ton numéro de téléphone Alors que t'as un nouveau numéro de téléphone Bah attends c'est son ex Si jamais elle a besoin d'aide Il est serviable en fait Christopher Il lui a donné son numéro Ouais Viens comme ça tu vas voir C'est fou C'est une très bonne solution Je vais venir avec vous Bah viens Et là il se dit Putain je me suis mis dans la merde Parce que je veux voir mon ex Ouais J'espère que tu pourras me suivre en voiture Non mais je compte dans ta voiture Ouais y'a pas de place Pourquoi y'a pas de place Parce que le siège il l'a enlevé Le siège t'as enlevé le siège Ouais j'ai enlevé le siège Il y a plus de place Là il est en train de se sortir de cette merde Parce qu'en fait il lui a dit Bah vas-y viens Quand je vais voir mes potes Mais en fait il va pas voir ses potes Il va voir son ex Et du coup il a dû trouver une excuse Et la seule excuse qu'il a trouvée C'est je peux pas te prendre dans ma voiture J'ai enlevé le siège C'est déjà jamais arrivé Dans l'humanité Depuis que les voitures existent Y'a jamais un commé Il a enlevé le siège de sa voiture Ca existe pas A part pour une vidéo de Villebrequin Tu vois C'est tout Jennifer qui ne supporte plus De rester seule Mais sa menace à exécution Et pour être certaine Qu'il ne sorte pas J'ai cru qu'elle allait mettre Les clés dans les chiottes Et tirer la chasse Et bah voilà Plus personne ne sortira jamais De cette maison Christopher On va mourir dedans On peut plus manger On peut plus se nourrir On va mourir Voilà Les clés sont parties Dans le tuyau à caca Christopher c'est fini Elle n'hésite pas A employer des grands moyens Enfermer son compagnon Dans l'appartement Tu vas me dire ce que tu veux Là tiens L'attentative de séquestration A échoué Christopher triomphant Va pouvoir s'échapper Le saut est aux lèvres J'en suis sûre Jennifer Arrête arrête Redescends sur terre Il t'aime pas Il ne t'aime pas Il irait pas voir ailleurs Il sortira avec toi Avec ta fille Tous les trois ensemble Une vie de famille quoi Il fait rien avec toi Rien du tout Franchement j'ai pensé Elle quittait Je l'ai déjà quittait Deux jours Après je le reprends direct Je sais pas quoi faire Elle est piquée Faut qu'il soit fort J'arrive pas Mais je sais pas Elle est piquée par quoi du coup Il arrive à chaque fois A trouver les mots Et hop Je reviens comme une Comme une imbécile Il sait que t'es croque-love de lui Donc euh T'es croque-love Il en profite Jennifer Remonté par cette discussion Jennifer prend alors Marc Blatat également fait Une légère apparition Dans l'émission Confusion en jib Du fait sur TF1 Il était l'un des amis du couple Ah putain Donc c'est vraiment en fait C'est vraiment un gars de jeu Mais après leur couple Il paraît pas faux Il y avait des photos Quand elle était enceinte Et tout Genre c'est peut-être En fait c'était juste Une coïncidence de fou Que Marc Blatat soit amie Avec ces gens-là C'est dinguer en vrai Son courage à deux mains Elle part Soutenue par l'une de ses amis Le surprendre en boîte Afin de lever le doute Sur ses mystérieuses sorties La stratégie est bonne Mais t'inquiète chérie Je suis avec mes potes A la chiche Oh le mensonge Mais la jeune femme N'est pas au bout de ses peines Blondes ou brunes Christopher le donjouan Les fait toutes danser Hors de question pour le jeune homme De perdre la face devant ses copains Et toutes ses admiratrices Pour lui The show must go De son côté Jennifer Accuse le coup Pour la première fois Elle envisage le pire Ça va ? C'est bon franchement Je lui quitte Là je vais lui foutre Ses affaires dehors Je lui quitte Bien dit ça Mais bon pour le faire Aider la jeune femme A sortir de cet impasse Nous avons fait appel A notre spécialiste du coup Le couple est sauvé les amis Le couple est sauvé Je vous le dis Karine Granval Elle va lui dire Mais tu l'aimes L'amour c'est d'aimer Une autre personne Et que celle-ci Vous aime en retour Vous devez fusionner Je sais pas pourquoi Je lui ai fait un peu La voix de Zizou A Karine Granval Mais vous avez compris Que c'est un peu ses phrases C'est quoi le problème En fait entre vous Le problème c'est Que j'ai pas du tout Confiance en lui Il y a une distance Dans le canapé C'est terrible Et je suis au courant De rien quoi Et vraiment Ça me prend la tête Tu peux mettre 4 personnes là Le fossé est présent Ouais c'est vrai Je lui ai fait une petite voix Un mix de Didier Deschamps Avec l'accent Dizou Vous pensez de ça Christopher ? Je pense qu'il y avait déjà Un manque de confiance En elle Quand t'as marre Il y a plein de gens Qui manquent de confiance en eux Bah oui mais bon Après Moi je l'ai prise Comme elle était Donc on va dire Mais disons que Ce qui s'est passé Au début de votre relation Je crois que vous fréquentiez En même temps Quelqu'un d'autre au début Bah en fait Elle était pas censée Être au courant Vu que je faisais les choses De mon côté Et en essayant Vous mentiez bien ? Non c'est trop grave La justification C'est ça comme vous dites Elle était pas censée Être au courant Elle a découvert des choses Et en fait Elle l'a un peu mal pris Elle a fait un enfant à ce mec Elle a fait un enfant à ce mec Notre thérapeute Comprend alors Que Christopher Ne réalise absolument pas Les dégâts qu'il a causés En menant une double vie Elle décide De le prendre à part Pour éviter que ce passé douloureux Blesse à nouveau Jennifer La vie c'est un jeu Elle est en souffrance Par rapport à ça C'est une question de respect Quand on est avec quelqu'un On le respecte Et quand on le respecte Ah oui mais c'est la fameuse phrase De ouais Alors écoutez Vraiment Les gens qui Dans un couple Qui ne va pas Se disent Non mais on va faire un enfant Ça va nous aider à aller mieux C'est la pire des analyses Que j'ai jamais vu de ma vie Ces gens ont le droit de vote Ces gens peuvent voter Alors qu'ils ont ce niveau d'analyse Non c'est trop grave Excusez-moi Excusez-moi Mais à quel moment À quel moment À quel moment Tu te dis Mais oui Notre couple va pas Faire un enfant Qui va pleurer toutes les nuits Où il va falloir être soudé Qui va se chier dessus Et où il va falloir lui donner éducation Il va falloir être soudé Mais faisons-le Puisqu'on a rien de tout ça Respect effectivement Bah on fait tout pour qu'il soit T'as des couples qui s'aiment Qui avec des enfants à cause Des enfants des fois se séparent Parce que c'est hyper dur Et eux ça va pas Bah oui Ils sont un gosse Et si on a des triplés Alors là Ce sera un bonheur On se parlait dans un Disney Bien Est-ce que vous comprenez Qu'éventuellement Oui quand t'as besoin De sauver ton couple Au bout d'un mois C'est peut-être qu'il faut rien sauver du tout Je pense De ça Ah je commence à comprendre Qu'elle souffre quand même Il a compris Pour la première fois Christopher réalise le mal Qu'il a fait à sa compagne Les mots ont touché encore Un grand pas en avant Mais pas suffisant pour Karine Pour elle Le jeune homme va devoir maintenant S'engager auprès de Jennifer S'il veut sauver son couple Je suis désolé De tout ce qui s'est passé Il est désolé Donc déjà le discours est mort Il n'est pas désolé Il est désolé Donc là déjà il a modifié le mot Pour pas s'excuser Auparavant Si on pouvait retourner en arrière J'aurais tout fait Pour pas que Il se passe tout ce qui se passe Et que voilà quoi Que ça se passe mieux entre nous Donc j'espère qu'il va faire Un bon chemin ensemble Il n'y croit pas ça Je vais essayer de passer à autre chose Ça va être difficile Mais il faut vraiment Que je passe à autre chose Pour qu'on puisse avancer Bah ça y est T'attends une troisième fois Tu vas Le lendemain Là 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 Au moment où il embrasse Il reçoit un texto dans sa poche Chouchou J'espère que tu es bien rentré hier soir Il va le voir Dix minutes après le départ de Karine C'est reparti comme avant Par amour Jennifer semble prête A pardonner à son homme Son infidélité Ça doit être ça Eh bah écoutez les amis C'est la fin de cet épisode On leur souhaite beaucoup de bonheur Non mais ça C'est la fin de cet épisode On leur souhaite beaucoup à dire